La présentation ce matin au Conseil des ministres de ce texte, elle est importante cette journée ? Je pense que c'est un... dans le cours de la bataille qui est engagée, c'est un jour clé, un seuil se franchit aujourd'hui. Si le gouvernement examine au Conseil des ministres une proposition de loi, clairement ça veut dire que M. Macron a renoncé à convaincre et que son intention c'est de vaincre. Et ça c'est le pire dans une société démocratique au bout de tant de jours de lutte, tant de jours de grève, tant de souffrance que de voir des dirigeants du pays décider de passer outre et de ne pas tenir compte de ce qui s'exprime. Je le répète, dans une démocratie il y a le résultat des élections qui est évidemment central, fondamental, c'est lui qui fonde la légitimité du pouvoir, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle la démocratie sociale, l'intervention populaire, les syndicats, les corps intermédiaires, etc. Et l'art de gouverner n'est pas celui de diriger une entreprise. Ça n'est pas le même registre. Dans une direction d'entreprise, on commande parce que les gens qui la dirigent sont les propriétaires, les élus et les dirigeants ne sont pas propriétaires de la nation ni du peuple. Et dans ces conditions, l'art de gouverner, ça consiste à tenir compte des réactions de la société vis-à-vis des mesures qui sont prises. Alors, encore une fois, la réforme des retraites n'est justifiée par aucun impératif. Il n'y a pas de raison particulière, particulièrement grave, qui justifie un tel changement, une telle bascule, dans laquelle la majorité de la population, pour ne pas dire la totalité de la population, sera perdante. Et nous sommes prêts à tout moment à en refaire la démonstration comme on le fera au Parlement. Donc, le gouvernement décide de passer en force parce que nous savons très bien qu'une fois que le texte va être déposé au Conseil des ministres, il va arriver dans les assemblées, et dans les assemblées, la majorité, comme d'habitude, va se mettre en rang et voter en cadence, sans nuance ni changement. C'est le pire pour le pays. Alors, naturellement, on s'aperçoit qu'une majorité très nette, très claire, très forte, de Français et de Françaises considère que le mouvement doit continuer. Ce n'est pas qu'ils aiment qu'il y ait du mouvement, c'est qu'ils ne veulent pas de la réforme des retraits. Ça me semble particulièrement clair. Ceux qui ont repris le travail sous la contrainte de plus d'un mois de perte de salaire n'ont pas repris le travail, la fleur au fusil, la gaieté au cœur. Au contraire, ils l'ont repris, la rage au cœur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup se sont remis à nouveau en grève pour la journée interprofessionnelle. Alors, je crois que la question se pose de savoir quelles autres forces vont intervenir dans cette impasse dans laquelle le gouvernement a plongé le pays. Pour ma part, j'estime qu'il est nécessaire que d'autres secteurs de salariés entrent dans l'action. Mais je dirais que, bon, ce n'est pas de ma responsabilité, de ma compétence, c'est plutôt celle des syndicats et, d'une façon générale, des salariés eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la grève appartient aux grévistes. Tout le monde l'a remarqué, le rôle des bases sociales est très important. C'est les gens eux-mêmes qui décident quand ils démarquent, quand ils arrêtent. Et je trouve ça sain et personne n'a à y redire. Cependant, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, au fond, tout ça est fait parce que le secteur financier du patronat français, assurances, banques et compagnie, va y trouver son compte. C'est pour eux que cette réforme est faite, pour mettre à disposition des mouvements financiers les 300 milliards que représente l'échange entre les générations des retraites. C'est une somme considérable et c'est elle qui explique l'acharnement du gouvernement. Mais le patronat des secteurs productifs de notre industrie, de notre économie, lui, n'y trouve pas son compte. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à gagner ? À avoir des gens qui restent plus longtemps au travail, et évidemment, plus ils y restent longtemps, plus ce sera en état de souffrance, avec une baisse des performances de production. Tout le monde y trouvait son compte, à ce que les gens puissent partir à la retraite avant d'être vidés et épuisés, contre toute raison. Et on ne voit pas l'intérêt qu'il y a à remonter à la situation où les gens partaient pratiquement à la limite de l'espérance de vie en bonne santé, ou même, comme c'est le cas aujourd'hui, au-delà. Et ce patronat, j'estime qu'il doit entrer dans la danse, le patronat productif de notre pays, doit pouvoir dire, maintenant, ça suffit, on a assez cotisé pour les autres. Parce que c'est eux qui cotisent, n'est-ce pas ? Quand la vie économique se paralyse, quand les affaires s'arrêtent, qu'on arrête de produire et qu'on arrête de vendre, c'est ce secteur-là de l'économie qui souffre. Mais pour autant, les dettes ne sont pas suspendues, les agents ne sont pas suspendus, les versements ne sont pas suspendus. Donc le capital financier en France ne souffre d'aucune manière de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, j'estime que toutes ces branches professionnelles patronales devraient intervenir pour dire au gouvernement, maintenant, ça suffit. Alors, si eux sont convaincus qu'il faut changer quelque chose dans les retraites, qu'on en parle, mais on commence par retirer et on parle ensuite, pas l'inverse. M. Mélenchon, est-ce que vous avez entendu Emmanuel Macron ce matin, qui a eu des mots très durs à l'encontre de responsables politiques, qu'il estime, d'un coupable de ce climat de violence qui règne ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bon, vous voyez qu'il monte le ton. Il vit dans un monde parallèle, cet homme. Il n'est plus dans la réalité du pays. Il n'a aucun point de contact avec ceux qui souffrent. Quand il s'en prend à nous, il montre une chose, c'est qu'il n'y a plus de sang-froid dans la vie démocratique. L'opposition s'oppose, pardon, d'un truisme pareil, mais il faut qu'il admette qu'en démocratie, il y a une majorité et une opposition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il se figure la France comme une entreprise dont il serait une sorte de super manager. Mais une nation, non, ce n'est pas... Les rapports entre ceux qui dirigent et ceux qui sont gouvernés ne sont pas de purs rapports de commandement, et à plus forte raison, des rapports monarchiques, même si, encore une fois, on mesure cette folie qu'est le système de la monarchie présidentielle en France. Alors, je crois qu'il contribue lui-même à tendre inutilement les relations politiques et sociales dans le pays. Le seul responsable de toute la violence, c'est lui. D'abord parce qu'il l'a créé par un projet de réforme qui est sans objet. Ensuite, parce qu'il est resté indifférent à l'impact économique sur le pays. Ensuite, parce qu'il a été indifférent à la souffrance des gens, qu'il l'a prolongé de manière extrêmement arrogante en décidant qu'il n'y aurait plus aucune discussion pendant les fêtes, tandis que les gens étaient en grève. Et maintenant, ça se prolonge. Il y a eu ensuite les violences policières dont on a dit qu'il n'y avait plus besoin de guillemets pour en parler, tellement elles sont criantes. Et l'opinion a parfaitement compris que, cette fois-ci, il est tout à fait évident que la violence est du côté du pouvoir et pas du côté des manifestants ou des grévistes. Et maintenant, il y ajoute une violence politique. Nous allons devoir, à l'Assemblée, délibérer d'un texte avec des trous dedans, ce qui est une première dans le monde démocratique, on n'a jamais vu ça, qu'on fasse des lois avec des pages blanches, à compléter par des négociations. Et maintenant, il y ajoute des invectives et des agressions contre les dirigeants politiques. Alors, c'est vraiment un comportement monarchique. Je suis en gré de lui dire, il y a une opposition, et l'opposition, figurez-vous, elle s'oppose. Qu'est-ce que vous pensez de ses propos ce matin ? Qu'est-ce que vous pensez de ses propos ce matin sur la dictature ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il a été très virulent dans son... Dans l'avion, au retour, il parle des discours politiques extraordinairement coupables, affirmant que la France est devenue une dictature et justifiant de ce fait la violence politique et sociale. Il ne vous donne pas, mais clairement, il fait référence aux insoumis et à certains dirigeants politiques. Oui, je vois bien que nous sommes sa cible parce qu'on s'oppose à lui. Mais je lui demande de réfléchir et de bien considérer où il se trouve. C'est la France. C'est un pays de tradition polémique et corréleuse. Nous sommes comme ça. Alors, s'il préfère gouverner un autre pays, il n'a qu'à y aller et faire candidat là-bas. Mais ici, c'est comme ça que ça se passe. Mais en même temps, les Français ont toujours su, avec mesure, stopper, arrêter, repartir. Alors, comment veut-il qu'on parle autrement ? Enfin, M. le Président, c'est l'extrême droite chilienne qui a pris comme modèle le comportement du président français. C'est le gouvernement de Hong Kong qui a pris comme modèle les lois de M. Macron sur la façon avec laquelle on est autorisé à manifester. Par conséquent, ce sont des accusations qui m'ont fait monter le ton. Et que voulez-vous que je réponde ? Je dois moi aussi monter le ton et donc faire son jeu, participer à l'attention qu'il veut créer. Ses intentions sont parfaitement claires. Il souhaite la violence. Il aimerait que la France donne le spectacle d'un peuple désordonné avec une opposition qui ne se maîtriserait pas de manière à pouvoir justifier toutes les violences qu'il enchaîne. Le président Macron avait réussi au moment de son élection une sorte de petite synthèse sociale entre ceux qui ont de l'admiration pour le système néolibéral et qui trouvent que c'est le meilleur système du monde et toute une partie, je dirais, des classes moyennes qui pensaient y trouver leur compte. C'est cette alliance qui s'est rompue. Le voici maintenant installé dans un point de vue purement de droite. Il est là pour prendre la place des parties de droite. et il se trouve enfermé dans la même seringue dans laquelle s'est trouvée avant lui les dirigeants de la droite. C'est-à-dire qu'il lorgne vers les électeurs de l'extrême droite. C'est une catastrophe pour notre pays parce que le centre de gravité du pays n'est pas de ce côté-là. Vous avez peut-être vu qu'un sondage dit qu'une écrasante majorité de Français, je crois que c'est 56%, pensent que le système capitaliste apporte plus de méfaits que de bienfaits. Et la conviction des Français de ce point de vue n'est pas basée sur, comment dire, une approche purement idéologique. Il n'y a pas eu de débat sur ce thème dans notre pays. Elle est fondée sur la perception que nous roulons à une catastrophe climatique, que les abus de ce système sont en train de détruire les hommes et la planète. Et cette conscience-là, elle est dorénavant très profonde. Emmanuel Macron n'a pas compris que la France a changé d'époque, que nous ne sommes plus dans les années 90 ou le début des années 2000, que les gens ne sont plus dans une admiration, espérance béate à l'égard des vertus espérées du système. Bon, non, ils ont compris qu'on est passé à autre chose, qu'il y a danger, que l'intérêt général est dorénavant une notion importante, que le bien commun est une notion importante, et surtout, tout le monde est choqué par la cruauté du système. Les gens qui ont utilisé le simulateur du gouvernement pour évaluer leur retraite comprennent qu'ils sont condamnés à travailler beaucoup plus, beaucoup plus longtemps, à partir plus tard, et avec des retraites de misère, avec le simulateur du gouvernement. Nous avons des symboles éclatants de cette cruauté sociale. Je me trouvais avant-hier dans la démonstration qu'ont fait les égoutiers. Alors, on prend le problème par le bout qu'on veut, mais ces hommes et ces femmes, en tout cas, ces hommes, puisque c'est eux qui descendent, si j'ai bien compris, dans les égouts, ont une espérance de vie extrêmement basse par rapport à la moyenne des autres salariés qui eux-mêmes ont une espérance de vie plus basse que les cadres. On dit qu'ils auraient 17 ans de moins de vie que les autres. Eh bien, quand vous annoncez à quelqu'un qui part à 52 ans et qu'il partira à 62, c'est-à-dire, au-delà de la limite d'âge d'espérance de vie en bonne santé, vous lui annoncez qu'il va mourir au travail. Et ils le savent, parce qu'ils regardent l'âge de décès de leurs aînés, ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Alors, évidemment, pour nous, pour moi, peut-être pour vous qui pratiquons des professions intellectuelles, ces questions sont, comment dire, moins brûlantes. Mais pour la masse de ceux qui travaillent et qui engagent leur corps dans le travail, il est tout à fait évident que l'usure qui leur est promise est terrible. Et ils le savent. et ils le ressentent comme un aveuglement de cruauté dont ils ne comprennent pas la source, sinon que le président s'en fiche. Le président s'en fiche, son gouvernement s'en fiche. Ce n'est pas leur sujet. Madame Pénicaud est capable de dire à la radio qu'on peut passer d'électricien à un pâtissier. Et elle ne sait pas que ce sont deux métiers qui ont des qualifications et des diplômes complètement différents, des savoir-faire qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Comment peut-on à ce point mépriser le travail, les travailleurs, les qualifications, tout ce qui fait le contenu de la vie d'une personne ? Parce que, ma foi, nous en sommes tous là. Il faut tous que nous apportions bien commun en travaillant. Je pense que c'est ça qui les caractérise. Alors, il nous cible. Je pense que si c'est pour dialoguer, moi, j'y suis prêt. Je suis prêt à lui démontrer pourquoi il se trompe, pourquoi sa réforme ne vaut rien. Et vous allez voir dans les heures qui viennent, il y a une étude d'impact. Écoutez, franchement, ces gens-là, ils vivent dans quel monde ? Ils croient encore qu'on peut tromper les gens avec des études plus ou moins bidonnées, qu'il n'y aura pas des centaines de gens qui vont se mettre au travail, aller comparer les chiffres, etc. Donc, leur étude d'impact, je vous annonce que d'ici quelques heures, on s'apercevra à quel point elles sont bidonnées. Mais en attendant, ceux qu'on en découvre montrent que nous avons raison. La part de la richesse produite par le pays qui reviendrait aux retraites va diminuer. Et ce n'est pas seulement un fait démographique, puisque la démographie des gens qui partent à la retraite va augmenter. Alors, je pense que tout ça va contribuer à un approfondissement du soulèvement social que nous observons dans le pays. Je parle de soulèvement social parce qu'il est rare qu'on puisse observer dans une vie de militant, de dirigeant politique, une telle convergence sociale. Cette convergence sociale, c'est quand vous voyez des avocats à une âgée de cheminots. Franchement, c'est sans précédent depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire deux professions qui sont aussi éloignées par le contenu professionnel que par les pratiques quotidiennes. Les avocats et les cheminots se rencontrent dans les procès qu'on fait aux cheminots. C'est à peu près la seule occasion qu'ils ont de se rencontrer socialement. Eh bien, le symbole, le signal, mais le symbole en tout cas visible de ce soulèvement social, de son extension dans les profondeurs du pays, c'est cette scène que nous avons vue ce matin à la gare de Lyon qui est devenue en quelque sorte le symbole de la mobilisation des personnels des transports, des cheminots et traminaux, etc. Voilà. Alors, le président de la République, j'espère qu'il n'espérait pas m'intimider parce que c'est peine perdue, mais si son intention était d'argumenter, alors il faut qu'il choisisse un autre registre, le registre de la raison plutôt que celui de cette passion aveuglée qu'il anime et de cet aveuglement, entêtement dans la violence. Il n'y a pas de honte à changer d'avis ou à changer de méthode dans une démocratie. Le président Mitterrand l'a fait à propos de l'école, le président Chirac l'a fait à propos de l'enseignement supérieur et à propos des contrats jeunesse et personne n'a entendu dire qu'après ça, le pays se soit désarticulé. Bon, la différence entre la démocratie et la monarchie, c'est justement que celui qui dirige peut changer ses méthodes sans qu'il soit lui-même mis en cause dans l'instant. Personne n'est en train de dire de remettre en cause la légitimité de son pouvoir, mais la légitimité du pouvoir de s'obstiner si elle est en cause. Est-ce que vous attendez quelque chose de la conférence de financement qui commencera la semaine prochaine sur la pénibilité ou rien du tout ? Alors, pardon, d'abord je suis sous l'effet d'une certaine stupeur et sidération, puis-je dire, qui a supprimé les critères de pénibilité. C'est quand même extraordinaire. C'est ce gouvernement qui l'a fait quasiment tout de suite en commençant, si mes souvenirs sont bons, au moment de la réforme du code du travail, quand nous avons, quand le pouvoir a fait supprimer toutes sortes d'instances de représentation du personnel. Et maintenant, voilà qu'il y a une conférence sur la pénibilité. Mais enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Faire et défaire, vous me direz, c'est toujours faire quelque chose. Mais quand même, c'est absurde. Alors, comment peut-on croire que ce gouvernement comprend quelque chose à la pénibilité quand le chef de l'État, le premier, commence à dire je ne veux pas qu'on parle de pénibilité parce que ça donne idée que le travail est pénible. Alors, oui, le travail est pénible. Tous les travaux ne sont pas pénibles de la même manière. Mais le travail est pénible. Et pour certaines personnes, il est extrêmement dur et cruel. Ces paroles ont été une véritable gifle qui a été donnée à des millions de salariés. Alors, comment puis-je croire à la valeur d'un engagement de cette nature fait par celui-là même qui a supprimé le sujet dont il va être question dans cette conférence ? Alors, il y avait des critères qui avaient été établis, des choses avaient été négociées. J'invite les syndicalistes qui ont cru à l'époque que c'était une bonne négociation parce que je vous rappelle que lorsque le sujet était venu sur la table, c'était dans le cours de la réforme des retraites. Et à l'époque, un syndicat avait signé en disant que nous avons obtenu quelque chose sur la pénibilité. Eh bien, comment peuvent-ils croire une deuxième fois à un tel bovard, à un tel attrape-mouche ? Bon, je pense que j'ai le droit d'être sceptique et comme moi, beaucoup de gens. Alors, bon, on verra, mais faut-il que pour faire une démonstration de la valeur d'un argument, on aille au bout de l'absurdité des arguments inverses. C'est-à-dire qu'à nouveau, ça va coûter des semaines d'attente, de discussion, etc., avant de constater qu'on n'arrive à rien parce que j'en prends le pari. Ce gouvernement ne peut pas accepter la pénibilité comme un des critères de raccourcissement de la vie au travail. Le gouvernement de M. Macron s'est mis en travers de la pente séculaire à la baisse du travail. Il faut bien comprendre ça. La baisse du temps de travail, c'est l'objectif historique du mouvement ouvrier et salarié. On la veut dans la journée, dans la semaine, dans l'année, par les vacances, et dans la vie, par les retraites. Et bien, sur tous les points, M. Macron a pris des mesures pour augmenter la durée du travail. En baissant la surcote des heures supplémentaires, on a augmenté la durée du travail dans la journée. En faisant sauter le plafond des heures à partir desquelles on est dans le travail de nuit, comme il vient de le faire, on a rallongé dans la durée de... Bon, la semaine, en baissant le niveau des heures supplémentaires, on a permis que le temps de travail dans la semaine s'augmente. Et vous verrez qu'il s'en prendra bientôt aux vacances. Pour l'instant, il en est aux retraites, c'est-à-dire à l'autre bout de la vie. Voilà. C'est donc un gouvernement qui, par idéologie, est anti-travail, anti-salarié, tout en faisant des discours sur le travail, mais il ne parle pas du travail. Le travail, c'est une réalité humaine, c'est des gens qui bossent. Il n'y a pas d'un côté un tas de dollars et de l'autre côté un tas de taux, et au milieu, surgissent par miracle des voitures. Il y a du travail humain. Il n'y a que le travail humain qui produit de la richesse. Mais lui, il ne comprend rien à ça. Ni comment ce travail se fait, ni comment les gens sont qualifiés, ni pourquoi il demande des payes, ni pourquoi il faut qu'ils se reposent. Du travail, il ne voit qu'une chose, la valeur ajoutée à distribuer et, pour l'instant, à accumuler dans les réserves du secteur financier du patronat français. Monsieur Mélenchon, un mot sur les municipales à Marseille. Le dernier sondage donne le printemps marseillais dans une position plutôt intéressante si jamais au second tour, il y avait un rassemblement avec Samia Ghali, avec les autres listes de gauche. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce dernier sondage ? Et est-ce que vous croyez qu'au deuxième tour, ces forces de gauche vont se rassembler ? Écoutez, j'ai une faible capacité devant les boules de cristal. Donc, je ne suis pas en état de vous dire. Ce que je sais, c'est comment on peut réunir certaines conditions politiques pour la victoire. Je me réjouis qu'il y ait un bon sondage favorable à notre famille au sens large du terme. Cependant, les municipales dans toutes les villes de France, compte tenu de l'état de désagrégation de la sphère politique, donnent lieu à d'interminables palabres dans tous les camps et à beaucoup de divisions. Il faut donc savoir garder son sang froid, avoir de la patience et ne jamais prononcer un mot qui envenime, ce qui est déjà bien assez embrouillé. Alors, à Marseille, nous sommes dans la deuxième ville de France, nous sommes dans dans un moment spécial, le maire sortant ne se représente pas et par conséquent, la situation est extrêmement ouverte. Au demeurant, le bilan, après, comme c'est souvent le cas dans des longues périodes de gouvernance d'un même parti et d'une même personnalité, le bilan, cette fois-ci, paraît assez accablant parce que des événements terrifiants ont eu lieu comme les fondements de ces immeubles, comme vous vous en souvenez. Alors, pour ma part, j'ai essayé à Marseille où je ne suis pas candidat, je suis député élu à Marseille mais député de la nation et président d'un groupe, ce qui constitue une activité assez prenante pour que je ne puisse pas y ajouter des mandats municipaux. Donc, je suis juste au service du rassemblement qui peut s'opérer à Marseille et je le souhaite. Je pense que les partis de la gauche traditionnelle, bien sûr, doivent s'entendre mais qu'ils doivent comprendre qu'il y a un renouvellement aussi de la représentation politique qui doit s'opérer en faveur des collectifs citoyens et des quartiers déshérités et abandonnés socialement de la ville. Voilà à quoi je travaille. Je trouve que les choses avancent gentiment, pas aussi vite que je le souhaiterais mais elles avancent. Moi, mon rôle ici, c'est celui d'un facilitateur autant que je le peux. Alors, il y a des moments qui sont un peu désagréables des fois pour les uns et les autres. Par exemple, j'ai dit que si on avait une tête de liste socialiste, on se mettrait en difficulté parce que le peuple de Marseille ne peut pas être convaincu par une tête de liste venue de ce parti. Et je le maintiens et finalement, celui qui avait été pressenti pour ce rôle en est lui-même convenu et ça doit être mis à son crédit parce que c'est un acte de lucidité et de dévouement qui doit être pris pour ce qu'il est. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas, je n'ai jamais eu une objection personnelle à son égard. je le considère au contraire comme une personne respectable et efficace. Mais il faut réunir des conditions politiques. Maintenant, si la gauche traditionnelle ne veut tenir aucun compte de ce qui se passe et de ce qui s'est passé avec les états généraux de Marseille, avec le pacte démocratique, elle commettrait une erreur. Mais je fais confiance aux personnes qui sont là et en particulier à Mme Rubirola dont je dis d'avance que je suis tout à fait prêt à admettre son nouveau rôle et même à l'aider si les conditions en sont réunies. Je pense que c'est une femme qui inspire le respect, c'est une professionnelle de la santé, ce n'est pas une professionnelle de la politique, ce qui aujourd'hui ne serait pas accepté. Je n'ai rien contre ceux qui sont des professionnels de la politique parce que c'est en quelque sorte mon cas. Donc je n'ai pas de distance à l'égard de ça. Mais je trouve salutaire que dans ce moment-ci à Marseille, les choses se passent de cette façon. C'est-à-dire que suivant la vieille, 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 vieille Maxime marseillaise du XIIIe siècle, métier, vos noblesses. Autrefois, on mettait des titres à rallonge derrière sa candidature pour montrer qu'on était déjà élu à 50 trucs et que donc on était capable. Maintenant, je pense qu'il suffit d'y mettre son métier. Alors voilà, toutes ces caractéristiques, pour l'instant, je dirais que les clignotants sont favorables. Et bon, je vais modestement, à ma place, discrètement, essayer de contribuer à dénouer ce qui doit l'être pour que les choses s'arrangent. Mais j'espère vraiment de tout cœur que la deuxième ville de France donne le même signal politique que le signal social qu'elle est en train de donner. Voyez-vous, c'est pas rien que ce soit à Marseille qui ait eu les premières grandes mobilisations de masse réunissant les politiques, les syndicats et les associations. Ce n'est pas rien que nous ayons été la ville des premières retraites au flambeau. Et j'adorerais que Marseille soit la ville qui donne le signal du début de la décrépitude et de la droite et du macronisme. – Sous-titrage Société Radio-Canada –